Bonjour, je m'appelle Anis, je suis artiste, auteur et interprète. Je suis présente sur la scène musicale maorèse depuis 5 ans maintenant. Je suis d'origine malcache et Mayotte, c'est mon île d'adoption depuis 16 ans. Je fais des scènes à gauche à droite, j'en vis en semi-professionnel. Mon style de musique, c'est plutôt de l'afrozouk. Donc là, le lyrique, c'est un peu nouveau pour moi. Ce que j'attends vraiment de ce concours, à la base, c'est les cours de chant. Parce que je n'en ai pas eu. Je fais ça de façon autodidacte, je chante. Mais depuis que je fais le concours, avec la première résidence, j'ai appris des techniques que je n'avais pas. Donc l'ambiance, globalement, pendant les résidences, c'est assez festif, c'est rigolo. On oublie parfois que c'est un concours. Et Fabrice, il nous fait faire des positions assez originales. Et c'est rigolo en cours, en danse. Enfin, c'est assez festif, globalement. Alors, les difficultés pour moi, durant les masterclass, ça a été dans le contrôle de la voix, de ce qu'on produisait comme son. Et j'ai découvert que j'avais énormément de coffres, en fin de compte. J'ai tendance à parler avec cette voix assez suave. Je pensais que je ne pouvais pas faire plus. Vous allez découvrir pendant la finale que j'ai beaucoup plus de voix que j'en ai là. Et franchement, ça a été une belle découverte. Alors, les morceaux que je vais interpréter ce samedi, ça sera « Voix que sa pète » de Figaro et « L'Ave Maria » de Biancé. Les cours de chant ici, ce n'est pas super facile d'en avoir. Et en fait, d'être cadré comme ça dans une résidence, ça permet vraiment de se développer, de s'améliorer. En plus, il y a une bonne ambiance, c'est assez familial. On ne peut qu'apprendre des choses. J'avais un petit peu d'appréhension parce que je ne viens pas du tout du lyrique. Mais sincèrement, il n'y a que de belles choses.